Bonjour et bienvenue pour l'épisode 37 de la saison 2 des Dessangetés, une petite émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée. Et bonjour à tous les joueurs et joueuses, bonjour à tous ! Bonjour ! Hello ! On approche de la fin, on approche de la fin, plus que 3 épisodes avant le live de fin de saison. Live d'ailleurs, il va falloir le noter de votre côté, la date, qui va s'afficher d'ailleurs en bas, alors pas en bas de moi, mon petit encart, mais en bas de votre écran. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 25 juin, samedi 25 juin soir, rendez-vous sur ma chaîne Twitch, twitch.tv slash goldildsj, puisque ça a changé de nom pour des raisons de gestion, tout simplement. Et puis, on fera cet épisode spécial en live, un épisode qui sera un peu plus long et qui clôturera la saison 2. Yes, tout comme on l'avait fait pour la saison 1. Tout comme on l'avait fait pour la saison 1, évidemment, avec tout plein de rebondissements, peut-être des invités, peut-être plein d'actions, etc. 1, 3, 2, 1. Voilà, bon bref, blague pourrie, passez, on passe à la suite. Donc, on va éviter de trop faire durer cette intro qui devient gênante. Gênant. Et on va lancer le résumé d'abord, puisque c'est au tour de Timmy, de s'y coller. Donc, on va avoir le résumé de Timmy, puis le générique. Et puis, on se retrouve juste après. À partir des notes de Lorine. Voilà, à partir des notes de Lorine. De Mariel, il ne faut pas dire qu'ils prennent bien leurs notes, tu vois. Ça balance. En plus, j'ai vu ton message, mais alors que j'ai voulu te les envoyer, mais j'ai oublié. C'était un truc de fou. J'ai vraiment vu ton message, je me suis dit, ah putain, fais chier pour lui, je vais lui envoyer mes trucs. Je suis parti faire autre chose. Après, pour être honnête, vu qu'il a tendance à confondre qui est le frère, le cousin et la sœur du roi des nains, c'est peut-être mieux d'avoir les notes de Mariel. Non, mais là, c'est bon, on n'en parlait pas. Donc, a priori, c'était legit. A priori. Bon, bref, du coup, on vous laisse avec le résumé et le générique. Et on se retrouve juste après pour l'épisode 37. Résumé des épisodes précédents. De retour à la capitale, on attend devant la porte. Il se trouve qu'il y a énormément de gens qui sont devant la porte, qui font la queue. Et parmi cette queue, il y a un homme. On va voir, qui nous raconte, voilà, justement, qu'il y a un petit peu d'animation, qu'il y a beaucoup de monde qui rentre dans la capitale. Il y a des allers-retours. Donc, il y a des soldats qui sont revenus, justement, à la capitale. Peut-être les orques. C'est plus ou moins l'idée de Sai. Et puis, justement, en parlant de Sai, il y a un gars qui l'interpelle, qui lui demande qui il est, pourquoi il a la couleur bleue. Il y a des petites blagues qui vont fuser. On va lui demander de retirer sa capuche, pardon. Pas plus de mal que ça. Au final, on dit à la compagnie de faire attention à son comportement. Les quatre gourgandins s'en vont donc vers la bibliothèque. Pour en apprendre un petit peu plus sur Résumé et les mondes chromatiques. On va apprendre, notamment, qu'il y a une légende sur le monde chromatique qui parle d'une fée. qui aurait régné sur des gnomes. Et puis, de fil en aiguille, on est redirigé vers l'académie des sciences magiques. Pour rencontrer le professeur Morgnia. Il va nous apprendre pas mal de choses, pas mal de choses compliquées. Que même Sai, du coup, dans sa sagesse, ne va pas forcément comprendre. Qu'on se le dise. On apprend notamment que le plan des ombres, du coup, est un monde où le temps se passe un peu plus lentement. On apprend que Résumé, en fait, s'est fait virer par les premiers druides aussi. Et puis, suite à ça, on va apportir un petit peu la recherche de l'Uridis, la reine des apelles, au temple de Kaleos. Au temple de Kaleos, justement, on va y découvrir un parchemin. Un parchemin qui va être une grande unité, mine de rien. Même si, de prime abord, on va pas forcément comprendre ce qui se passe. On va petit à petit comprendre qu'il y a des lettres en capital qui nous créent un espèce de message, de mot de passe. Une espèce de escape game, quoi. Et suite à ça, du coup, dans ce dit parchemin, on va trouver, en fait, les mots bourdon, œil et essaim. Ceux-là vont nous diriger vers une espèce de pictogramme dans les rues de la capitale. Ils vont ensuite, eux-mêmes, nous diriger vers une trappe dans une oreille sombrée, étroite. Grâce à l'aide de Mibi, notamment, qui aura déchiffré tout ça. Et, voilà, l'équipe descend dans ses 10 souterrains. Pareil, de fil en aiguille, on va tomber sur la fameuse Tata Lulu. Notre Tata Lulu national. Qui va nous en apprendre un peu plus sur tout ce qui se passe, notamment. Et Tata Lulu va également nous donner deux lettres pour Eldebaft, dont une qui va être de la future ex-épouse de Eldebaft. Et, voilà, et on apprend également que ce qu'on voudrait, du coup, serait potentiellement vivant. Voilà, on décide ensuite de partir de la capitale pour continuer un petit peu nos aventures. Et là, paf, on tombe contre une petite bande de lutins qui combat, évidemment, aisément. Voilà, quoi de mieux que d'avoir un prêtre, évidemment, dans un groupe pour vraiment rendre les combats trop trop faciles, n'est-ce pas ? Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, à savoir juste à la fin d'un combat acharné. Voilà, on va faire le loot, évidemment. Un combat acharné face à des petites créatures très rapides. Des espèces de petits lutins qui couraient à toute vitesse dans tous les sens. Voilà, des vifles, tout à fait. Et qui vous en ont fait voir de toutes les couleurs. Voilà. Ouais, surtout bleu. On va faire le loot là-dessus, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Le loot n'est pas très compliqué. Vous regardez un petit peu comment ils sont équipés. Il n'y a pas grand-chose. Ils sont vêtus de simples petits vêtements de tissu qui sont très très fins, ce qui leur assure d'ailleurs de courir très très vite. Et ils sont munis chacun d'une petite épée courte. Alors déjà, une épée courte, ce n'est pas très grand, mais alors une petite épée courte. Donc une épée courte pour la taille de créatures petites que Mibi ou Mayal, par exemple, peuvent utiliser comme épée courte. Non, plus grand que des poignards de petite taille. Donc il y en a quatre. Il y a également, sur ces créatures, huit petites fioles. Des espèces de petites fioles. Vous ne savez pas trop ce que c'est. C'est légèrement translucide, un petit peu bleuté. Le monocle. Alors en passant le monocle dessus, ce n'est pas du tout magique. Ah bien, alchimie pure. Si on trempe le doigt dedans, est-ce que c'est alcoolisé ? Mets pas ton doigt dedans. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mets pas ton doigt dedans. C'est pas magique. Vas-y, Mayal, goûte. Attends, plus que trois épisodes, c'était la fin de la saison. Bon, ça ne rappelle plus, mais on n'a plus dans une corde. Dans une corde, c'est bon, ça ne doit pas être pire. Elles auront une corde, ça y est. Non, mais on les prend. Fais-moi un jet de constitution. Quelle est ta politique en matière de réincarnation, Goldie ? Politique pas encore explorée. On est pas d'accord. Elle n'est pas écrite encore. C'est ça. Onze. Bon, t'as pris que le bout du doigt pour goûter. Heureusement pour toi. Peu de risques. Ça pique la langue, mais c'est vraiment pas... C'est très, très amer. Et tu sens que ça va être une sorte de torboyau, là, et que tu craches tout ce que t'as parce que ça te laisse un goût immonde en bouche. Mais ça ne va pas plus loin parce que tu n'as fait que goûter. C'est du poison. Mais effectivement, c'est pas... Je marque torboyau. Mais non, mais truc dégueu. Comme quoi, à mon avis, dans une corne qui vous a rendu malade en saison 1... Mais on a oublié ça. Quelle corne ? Mais justement, ça ne peut pas être pire. Ça ne vous a pas appris en chose. Non. On a tout oublié. Nul à chier. On est là pour le problème. Oui, mais c'est pas pareil. On avait bu vraiment des grandes gorgées à la corne. Là, c'est vraiment le petit bout du petit doigt. Et vous trouvez également divers petits objets en cuivre qui semblent être plutôt de fabrication humaine. Il y a genre une fourchette. Ah, en cuivre. Un espèce de... En cuivre ou en cuivre ? En cuivre. Une petite pièce de monnaie. Vous voyez quelques petits bijoux. Une espèce de petite statuette aussi. Et une cuillère. Je prends la cuillère. J'invite l'un d'entre vous à faire, si vous en avez envie, évidemment, un test d'estimation. Moi, je fais. Moi aussi. Je vous laisse la piste. Moi, je m'en fous. Je regarde juste la cuillère. Estimation. Est-ce que je sais faire quelque chose ? C'est de la bonne facture. Vous pouvez choisir le plus fort d'entre vous. 14. Et 15 pour Maïel. Ah, bah, dis donc... 14 pour Maïel, ça se fait 15 pour Maïel. Est-ce que ça charge ? Tu le fais aussi, toi ? Ah oui, en tant que marchand, tu dois avoir des points là-dedans. Pas ouf, en fait. Ah, oui. Heureusement, tu as plus d'oeufs pour les pièges et tout. Je ne suis pas spécialiste, en fait. Ah, mais tu pouvais identifier les poisons au goût. Tu aurais dû goûter, toi, la fiole. Mais j'avoue, là. Est-ce qu'il y a des métaux ou des pierres précieuses dans ce qu'on essaye d'estimer ? Il n'y a pas eu envie. Bah oui, il y a des métaux, oui. Donc oui, tu as plus de... Ah, ça te fait 16. Ah, yes. Attention. Victoire. Eh bien, vous estimez que la valeur de ces objets en cuivre qui, pour la plupart, à l'exception d'une pièce de cuivre, pour la plupart sont ouvragés, devraient valoir entre 4 et 6 pièces d'or. Allez, là ! Eh, on va retourner faire mon marteau, là. Évidemment, sauf la pièce. On va faire froid, là. J'ai tout donné, moi. Ça valait un petit peu plus cher que ça, quand même, ton marteau. Ouais, peut-être un chouïa. On va essayer d'économiser pour. Bah, c'est un début. Exactement. Et c'est à peu près tout ce que vous trouvez sur ces créatures. Vos quelques pièces d'or. Eh bah... Parfait. Mais alors, attends. Nous, on était en route... Oui, on était en route, justement, vers potentiellement retrouver... Le village. On touche au but, finalement. Le village, c'est ça. La vieillie. Effectivement, vous étiez en route vers l'ancien village de Gnome et vous vous en rendez compte, vous étiez pas si loin que ça du village quand vous avez subi cette attaque de Viflin. Je reconnais la forêt. J'espère qu'ils ne se sont pas fait attaquer aussi. En vous approchant, alors, je vais vous demander un jet de perception. Ça tombe bien. On est de nouveau dans la forêt. J'espère qu'ils vont pas. Bon, je vais me voir. Oh, non. J'ai pris exemple sur toi, Mibi. Alors, nous avons un 7 pour Eldebaf. D'ailleurs, c'est plutôt Mibi qui a pris exemple sur toi lorsque son jet arrive après. Oui, t'as raison. Mibi a également fait un 7 en perception. Mayal, un 32. Du coup, avec la forêt. Qui n'est même pas une réussite critique. Et un 23 tout à fait honorable. Et très, très beau 23 aussi de Sae. À mesure que vous vous approchez du village que vous aviez laissé, donc comme un expert d'Erianne et de Murie, l'alchimiste, vous constatez qu'il semble y avoir un peu plus de vie. Oh ! Vous entendez des voix qui s'élèvent, qui semblent être plus nombreuses que deux personnes. Et tandis que vous avancez, Mibi et Eldebaf font pas trop trop attention, mais Mayal le sait. Je vous invite à faire un jet de réflexe pour retenir Mibi et Eldebaf, puisque vos yeux experts ont repéré qu'il y avait quelques pièges tendus à divers endroits du chemin. semble-t-il placés là pour protéger le village. 21 pour Sae en réflexe et 13 pour Mayal. Vous parvenez in extremis pour Eldebaf, à le retenir, qui était parti bille en tête pour aller voir le village. Voir la vieille. Eh, Mibi, chante avec moi ! Vous retenez également Mibi. Et en fait, vous voyez que, alors, il n'y a pas de pièges mortels qui ont été mis en place par le village, mais si et là, il y a quelques petits mécanismes, petits déclencheurs qui révèlent d'ailleurs sous des taillis, légèrement dissimulés, des filets. qui vous auraient certainement pris au piège si vous n'aviez pas été attentifs. Et mais ? Ils devaient être au courant qu'il y avait des biflins dans le coin. Ils ont renforcé leur défense, oui. C'est pas mal. Vous vous approchez du village. Vous voyez, vous distinguez effectivement que dans le village, la vie semble être revenue. Loin d'égaler la population de la colonie, qui est non loin d'ici, on voit qu'une dizaine de personnes semblent habiter ici et s'activer pour défricher, réhabiliter, restaurer et renforcer bâtisse, protection, chemin, etc. Vous apercevant, vous voyez Murie, donc l'herboriste, qui vous fait de grands gestes avec un grand sourire et qui s'approche vers vous. Murie ! Elle est suivie de pas trop loin par la vieille aériane appuyée à sa canne, toujours aveugle, qui semble progresser en tenant un peu le bras de Murie. Et cela dit, qui arbore un léger sourire, bien qu'elle semble rester mutique. Bonjour ! Bonjour ! Alors voilà, on ne s'attendait pas à vous voir arriver. Vous n'avez pas eu de soucis avec les pièges qu'on a mis un peu autour ? Non, on les avait vus, ne vous inquiétez pas. Ah, on t'aime mieux ! Il va peut-être falloir qu'on améliore leur camouflage, du coup, si vous les avez vus. Oui, effectivement, c'est passé pas mal de choses, vous pouvez le voir. Mais oui, il y a vachement de monde maintenant. Oui, en fait, après que vous soyez passés, les attaques, ce sont, enfin, les agressions sur les bétails et les récoltes se sont arrêtées pendant un temps. Et le corps d'armée d'investigation est reparti. Et puis, il y a eu une nouvelle attaque. Ah ! Après ça. Quelques temps après, pas tout de suite. Malheureusement, le corps d'armée était reparti. Et alors nous, de notre côté, ça va, puisque Dremnin nous a nous a défendus. Et vous voyez à côté Muri, enfin, vous voyez Ariane à côté qui fait « C'est pas la peine de leur mentir, je sais bien, je sais, je sais, tu m'as tout dit. » Et Muri fait « Oui. » Ariane accepte doucement la réalité des faits comme quoi son fils n'est pas... Enfin, le Dremlin qui est là n'est pas le vrai Dremlin. Mais du coup, nous, on sait avec qui il est maintenant vu qu'il est avec Adadona. On sait qu'il est à peu près entre de bonnes mains vu que c'est une connaissance. c'est vrai. C'est ce que tu dis ? Donc on peut la rassurer. Je sais, ouais. Bah ouais. On peut la rassurer, on peut la rassurer, on peut la rassurer, c'est sûr, ouais. C'était qui qui nous avait donné l'info déjà de Adadona ? C'était Muri ? C'était pas Muri, c'était Ariane. Ariane, vous avez parlé de Fleerine qui est un des compagnons de Adadona. Et Ariane dit « C'est un sale gosse, il n'a pas de reconnaissance, mais bon, il m'a laissé ce bon élémentaire, on va dire. C'est ça, il ne vous a pas laissé toute seule non plus, vous êtes protégé. » Finalement, il peut bien crever. Mais il n'y aura rien pour attendre, s'il revient, il va s'en prendre une. Je ne sais pas s'il reviendra. Bah pas qu'il soit mort, j'en sais rien, je ne crois pas. Non, mais on a des raisons de penser du coup qu'il est entre deux bonnes mains, on a mené un peu notre petite enquête sur cet exil et on connaît une personne qui connaît une personne qui... D'accord. On est bien. Exactement. Vous me rassurez c'est vrai que je ne le montre pas trop mais ça m'inquiétait un peu quand même à voir où était mon petit. Si on le croise un jour, on lui donnera des nouvelles de vous. Et on lui donnera un petit taquet derrière la tête si vous voulez. Oui, très bien, merci. Avec mon marteau. Non, la main, ce sera suffisant, garçon. Mais ça va, vous êtes contente, on vous a ramené du monde pour vous aider et tout ça dans le village ? Oui, c'est beaucoup plus actif. Il y a des enfants qui courent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu d'enfants. Vous ne voyez plus rien normalement. T'as pas changé, t'es toujours aussi direct. Pénible. Pas très... Oui, pénible. Pénible, c'est le bon mot. Pénible. Merci. Non, c'est perspicace que vous voulez dire. Tu es pénible. Voilà. Non. Il boude. Et donc, Murie vous dit effectivement, du coup, vu qu'on avait l'élémentaire qui, en partie, nous protégeait, une partie du village avec qui je suis resté relativement proche et qui demandait mon aide pour divers sujets, sont venus nous rejoindre et vivre avec nous. Vous avez dit avait, mais il est toujours là l'élémentaire ? Oui, oui, oui. Il n'y a plus d'attaque. D'ailleurs, j'y pense. Oui, là, il est parti accompagner d'une autre personne pour suivre justement la trace de lutin qui aurait enlevé des personnes au village, enfin, à la colonie. Ah ! Je crois un père et sa fille et une troisième personne, c'était une étrangère, une musicienne, je crois. OK. Il n'est pas de musicienne. Non. J'étais en train d'essayer de réfléchir. Je ne me rappelle pas. Et alors, il n'est pas parti seul. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui disait vous connaître puisque c'est un nain qui est passé là. C'est Togra ? C'est Togra. Togra, c'est ça. tout à fait. Incroyable. Yes ! Vous avez vu Togra ? Cousin d'Eldebaf. C'est ça ? C'est moi. Oui, il a pris possession de la maison qui est là-bas le temps de sa présence. Il nous a juste assuré rester qu'un temps. Il ne voulait pas rester et reprendre son voyage après. en regardant la maison qu'elle vous désigne justement, vous voyez qu'il y a une sorte de mannequin dressé devant la maison en question sur lequel repose l'armure d'apparat de Togra. Elle était un peu voyante de mémoire. Oui, elle était un peu voyante et c'est surtout que quand vous la regardez, vous vous rendez compte qu'elle semble avoir vécu de bien meilleurs jours. Elle semble avoir eu son office mais il en a pris bien moins soin que dans la montagne. C'est bien aussi. il vit sa vie. Petit Togra est devenu grand. C'est ça. C'est ça, mais par contre ça fait un petit moment qu'ils sont partis et ils ne sont pas encore revenus. Ils sont partis dans quelle direction ? Vers le nord. Nord, oui, c'est ça, vers le nord. Pas trop... Si, c'est là où nous on se rendons. Oui, c'est à peu près dans la direction dans laquelle vous devez vous rendre. parce qu'on va être un peu honnête, nous aussi on est là, c'est qu'on a des fortes raisons de penser et avec ce que vous nous dites ça confirme aussi un peu ce qu'on pense qu'un passage avec le monde chromatique a été ouvert dans les marais. Oui, c'est fort probable vu la fréquentation de fées qu'il y a ces derniers temps. Et du coup, on est venu là pour régler le problème potentiellement. Si vous savez le régler, nous, on est preneurs en tout cas. Ah, mais attendez, vous êtes alchimiste ou ? Herboriste. Herboriste, oh. Mais enfin, vous savez, un certain nombre de nos prérogatives, si je puis dire, ou de compétences sont communes avec les alchimistes. Mayal, montre-lui les fioles que t'as goûtées là. Ah oui. Tony, c'était dégueulasse. Et arrête d'en voir. Vous avez goûté des fioles dont vous connaissiez pas le coup. Oh, elle a trempé un doigt. Oui, voilà, j'ai trempé le petit doigt, c'est tout. J'ai pas dit que c'était très malin. Ça avait pas l'air magique, donc... Elle débouche et... Ah oui. Oui. Bon, c'était pas très malin de goûter ça, mais bon. J'ai pas dit que j'étais malin. C'est un poison. C'est... Ok. On avait plus ou moins eu cette idée, ouais. C'est de l'agent à feuilles bleues. Agent à feuilles bleues. Qui d'ailleurs est une plante, cela dit en passant. Il a une efficacité contre les êtres... Féériques. Féériques, ouais, voilà. Je... Pas spécialement contre les êtres féériques, je dirais à peu près contre tout le monde, c'est... C'est très bien. Très bien. Ça agit comme un poison. Alors, je crois que c'est un poison qui affaiblit. Attendez, il faut que je retrouve un peu mes notes là-dessus, mais... Je crois que c'est ça, oui. Un poison qui affaiblit. En tout cas, on a fait quelques recherches sur les êtres féériques. Et si jamais vous avez des armes en fer froid, c'est le moment de les utiliser contre elles. Si vous aviez déjà passé cette information. Malheureusement, non. Nous équipons comme nous pouvons, avec des branches taillées, le métal que nous réussissons à récupérer, mais... Il n'y a pas de les outils, nous. Les épées courtes, on peut les refiler au village. J'avoue, oui. Ah, merci, oui. Ça nous sera utile pour nous défendre. Jusqu'à présent, la meilleure technique qu'on ait trouvé, c'est de capturer les fées, en fait. et de les relâcher plus loin si elles ne sont pas forcément trop agressives ou de les garder enfermées dans les petites cages en bois. Elles le sont trop, quoi. Donc, vous en avez encore en captivité, là ? On en a quelques-unes, oui, effectivement. Peut-être qu'on peut les interroger. Bah, les interroger... Vous pouvez essayer, mais vu la teigne que ça a l'air d'être... Sinon, vous pouvez écrire au professeur Mornia. D'accord. Beste sur le sujet et peut-être lui pourra vous dire comment vous en débarrasser ou voire même vous en débarrasser puisqu'il fait des recherches dessus. Ah bah, écoutez, oui, il habite où ? Eh bien, il habite... À la capitale. À la capitale. D'accord. Il enseigne à l'Académie des sciences magiques. Ah bah, très bien. Très, très bien. Bah, écoutez, je lui ferai parvenir un courrier. Vous dites que vous venez de notre part. On est amis. D'accord. C'est noté. Vifif. Eh bien, je... On s'appelle pas adoptif. Si ça m'intéresse d'étudier les faits... Alors, par contre, j'espère que ce n'est pas une personne qui dissèque les faits. Je serais assez mal à l'aise de contribuer à... On ne va pas poser la question. Mince, j'espère non plus parce que sinon, ce serait horrible. Oui, la plupart... Enfin, je sais que souvent, les scientifiques sous couvert d'expériences parfois peuvent se montrer cruels, mais... Ouais, bah... Je l'en questionnerai. Posez-lui la question. Tout à fait. Très bien. On est peut-être un peu naïf. Non. Non, mais tout le monde n'est pas comme ça. Rassurez-vous. Il y a aussi des... des scientifiques tout à fait raisonnables, je pense. Et respectueux. Bon, bon, bon. Alors, du coup, on vous donne les petites épées. Voilà. Togre est parti vers le nord. Oui. Parfait. Et quelle heure, à peu près ? Ouais, c'était l'autre question. Alors, là, c'est à peu près le début d'après-midi. Je dirais. Ah. OK. Ouais, la question, c'est est-ce qu'on part tout de suite à la recherche de Togre ou si on part demain matin, quoi ? Je pense que... On a tellement des Perseval et Caradoc. Mais non, mais est-ce que... On a fait 3 kilomètres et on a trouvé une taverne et on s'arrête pour la nuit. Non, en vrai, on marche plus plus longtemps que ça. Oui, on a marché un peu. Ça fait pas 5 jours qu'on est parti de la capitale ? Même pas une page de notes. Pas loin d'une semaine. Non loin d'une semaine qu'on a déjà été. Ah, OK. Bon, OK. Ouais, mais s'ils sont en train de se bagarrer et tout, tu vois... Bah, c'est ça. Après... Surtout que Togre, même s'il a un peu usé son armure, bon, ça fait pas 10 ans qu'il bourlingue à se battre contre des créatures. Ouais, c'est clair, il est assez inexpérimentaire. C'est surtout que vous voyez qu'il n'a pas son armure vraisemblablement parce qu'elle est accrochée devant sa maison. Donc, j'avoue, il est parti avec quoi ? Mais oui, Sherlock ! Non, mais moi, je questionne Muri là-dessus. Ça qu'à ne pêche. Il est parti sans rien, Togre, juste avec ses armes et torse poil ? Son armure l'encombrait apparemment de ce qu'il disait et elle semblait être devenue inutilisable. Bon, en même temps, c'était apparemment de la bonne facture. Non, il s'est fait une armure. Alors, c'est très particulier. Ça se voit que ce nain n'est pas un forgeron. J'ai trop hâte de l'ouard. Il s'est fait une armure avec un mélange d'écorces et de planches de bois. Et il trouvait ça plus solide que son armure d'apparat ? Semble-t-il. Faut vraiment qu'on les rattrape. Il va y passer. Bon, bah, on y va. Moi, je suis chauve pour partir. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu fatiguée, mais ça, il me reste de la ressource. Ok, ok. Soufflons dans le sifflet. Vous voulez souffler dans le sifflet ? Oui, c'est une possibilité aussi. Ah, omelette. On va se déplacer plus rapidement si jamais ça nous fait apparaître un troupeau. C'est Amibi qui était un peu fatigué. Ça ne va pas nous faire apparaître un troupeau. Il n'y a qu'une seule monture qui, il n'y a qu'une seule omelette qui apparaisse. Un millepad géant, peut-être, qui c'est ? Comme ça, il nous porte tous. Vas-y, siffle, siffle, siffle. Non, mais comme ça, si on est un peu fatigué de notre marche, au moins, on peut alterner et puis voilà. Parce qu'on ne sait pas à quelle distance il se trompe. Ça me va. Je veux juste voir omelette. Omelette. Alors, quelqu'un me lance un dédice, s'il vous plaît. Allez, un dédice, on a dit. Ça fait quatre. Vous voyez apparaître c'est un... Oui, c'est un âne. Ah, bah parfait. Mais... Les affaires. Quand je siffle, ça fait des ânes. Bon, il s'appellera Annelette. J'y ai pensé, j'allais le dire. Annelette. Ce que je vous ai dérivé. Omelette. Très bien. Bon, allons-y sans plus tarder. Allez, maybe, à dos d'Annelette. Ok, donc là, vous prenez la direction du nord, en direction de... vers là où sont partis Togra et le faux Dremling. Ils étaient partis il y a longtemps. Bon, je sais pas si on lui a l'info. Euh, non, vous avez pas demandé. On part pas tout de suite, quand même, on va pas vous faire partir comme ça. Ah non, mais c'est vous qui dites. Bon, bah je demande à Muriel. Oui ? Depuis combien de temps ils sont partis, Togra et l'élémentaire ? Ça doit faire... 3-4 heures ? Ah ! Ça va ! Mais voilà ! Bon, ça va, ils sont pas en danger immédiat. Bah, on sait jamais. Je pensais qu'ils étaient partis il y a 3-4 jours. C'est quand même ton cousin. Ouais, il a apparemment, il a de l'écorce qui tient plus ou moins sur lui. Il va peut-être juste mourir parce qu'il se sera fait piquer par des fourmis. Donc, il serait peut-être bien qu'on aille voir ça. Ok, 3-4 heures, ça va. C'est quoi, du coup, on y va quand même ? Moi, je suis chaud. Petite sieste. Mais bien, on va y aller maintenant. On y va, là. On a Omelette. C'était où vous voulez, on y va. Moi, je suis remonté parce qu'il y a Togra dans l'affaire. Est-ce que Omelette, il peut attaquer en cas de combat ou il reste sur le côté ? C'est pas un... C'est pas un... C'est juste une... On n'est pas, on sait jamais. Non, mais on peut lui faire faire des actions ou pas, non. Il se sauve, il a peur, genre. Tu peux essayer via des jets de dressage. Si tu es sur lui, tu peux essayer de lui faire faire des choses. Mais sinon, pour le reste du temps, il va plutôt avoir tendance à aller se mettre à l'abri. Quelqu'un a des points en dressage ? Omelette, lance, croque, carotte. Moi, j'ai rien en dressage. Là, ça peut marcher. Si tu lui tends une carotte. Moi, j'ai des points en dressage. J'ai un peu en dressage aussi. Si tu lui tends des œufs. Si, j'ai plus 7 points. Et 7 points en dressage ? C'est un peu sa spécialité. T'es fou le charisme. Non, mais de toute façon, on va partir tranquillement avec Omelette. Ne vous inquiétez pas, on vous renverra Togra et Dremlin. Et les personnes qui le tapaient. Alors oui, on a quand même décidé de l'appeler Dremlin parce que c'était plus simple. On pourrait l'appeler Dremnox. Parce que c'est la version... C'était bien. Ok, d'accord. C'est la version Tox, quoi. C'est pas normal. Et du coup, voilà. Bah, let's go. Bon. Eh bien, bonne chance et bon voyage. Je te dis bientôt. Merci. Merci. Bon voyage. Merci, Ariel. Je vous rappelle, si vous trouvez mon crétain de fils, il a eu une petite tarte derrière le crâne. Et puis, dites-lui que je vais bien. Avec plaisir. On n'est pas sur la route pour l'instant, je vous remercie. Ah ! Ariel te dit bonjour. Oui, aussi. Si vous le voyez, est-ce que vous pourriez lui donner ça ? C'est quoi ? Elle vous tend, en fait, un espèce de petit caillou, une sorte de petit galet avec un symbole décrit dessus. Vas-y. Est-ce qu'on peut essayer de le décrypter, le symbole ? Connaissance quelque chose. Bah, Mibi, toi, t'as pas besoin de le décrypter. C'est écrit en gnomique. C'est une lettre. C'est juste un petit mot qui dit... Enfin, c'est une sorte de petite rune gnome pour dire prendre soin ou un truc comme ça. Ça a l'air d'être une sorte de petit gris-gris de protection. Déshérité. Si on le croise, on lui donnera ça. Y'a pas de problème. Merci. Allez, les jeunes, en route. Allez, boulot ! Oui, prie. Elle se tournait vers les gamins en disant... Et en fait, y'avait aucun gamin devant elle. Un peu plus à droite. Allez, U, Annette. Alors, U, Annette. Donc, du coup, Annette commence à prendre la direction que vous lui indiquez et clopin clopin, vous avancez gentiment sur ce ce sentier. Sentier qui monte vers vers le nord, comme je vous l'ai indiqué. Je vais vous mettre sur la carte pour vous montrer le village des Gnomes est plutôt positionné ici, par rapport à la colonie, que la maison de la famille de Mibi est plutôt proche du lac, là. Et donc, du coup, vous êtes reparti dans cette direction pour contourner ce bras-là pour aller justement là où vous aviez le projet d'aller. Vous progressez donc. On mange le lac tout le long ? Vous n'êtes pas loin du lac, effectivement. Oui, oui. À moins que vous me disiez que vous préfériez vous éloigner un peu plus de la bordure du lac. Non, non, je suis d'accord. Oui, comme ça. Est-ce qu'on peut dire à Pawen d'essayer de pister Thogras si vous souviens de lui ? Oui, oui. Parce qu'on ne sait pas trop vers quelle direction exactement. On peut lancer un jet de pistage pour Pawen. Mais s'ils ont passé à 3 4 fois... Survie pour pister. On va voir les pattes de l'élémentaire. Ça doit s'enfoncer. Vous pouvez aussi faire un jet de survie de votre côté pour essayer de pister. Pawen semble avoir trouvé. Il semble apparemment se rappeler d'Autogras quand vous l'indiquez. 17 pour Pawen, 24 pour Sae et 25 qui est une réussite critique pour Eldeboeuf. 19 pour Mayal plus 2. Donc 21 pour Mayal. Donc vous arrivez à suivre. Il n'y a pas de soucis. La moitié de mon niveau aussi pour suivre des traces. Ah oui. Donc du coup ça fait 21 plus 2 ça fait 23. Donc si je ne dis pas de bêtises. ce n'est pas très compliqué parce qu'effectivement l'élémentaire est lourd dans une terre relativement meule donc vous n'avez pas trop de mal à les suivre et à mesure que vous les suivez vous trouvez quand même également sur le sol que ce terrain-là a l'air d'avoir été foulé aussi par d'autres personnes avant. Au bout d'un moment je dirais au bout de 3 heures environ tandis que vous marchez vous finissez par entendre une voix familière qui s'élève et qui dit eh ben c'était coriace et saloperie bon par contre je crois bien qu'il va falloir qu'on continue de remonter la piste pour trouver les kidnappés Dremlin eux effectivement au travers des fourrés à mesure que vous vous approchez vous réussissez à distinguer Togra qui parle avec l'élémentaire donc le faux Dremlin et pencher vers lui avec un espèce de gros bras de pierre en train de se gratter l'arrière de la tête et qui écoute avec attention le nain engoncé dans une sorte d'armure de fortune effectivement en fait d'écorces et de planches de bois c'est pas très très reluisant c'est pas très bien en armure vous voyez qu'il y a des trucs un peu dans tous les sens et voilà il s'est mis des branches des trucs d'écorces sur les bras pour faire des brassières il s'est foutu des planches de bois un peu grossièrement attachées les unes aux autres autour de lui faire des réactions allergiques c'est tout ce qu'il y a et il s'est fait un casque en écorce aussi le roi de la forêt il a vraiment une dégaine et il se débrouille si on avait des téléphones j'enverrais direct à Tromgal hop là tout va bien voilà ton fils retour au vert sur Instagram on peut lui envoyer un dessin tu devrais immortaliser ça je l'envoie dans mon prochain courrier voilà donc du coup vous les découvrez en plein échange tandis que vous vous voyez ou découvrez autour d'eux un certain nombre de choses à savoir qu'il semble y avoir des divers cadavres de créatures féeriques donc il y a il y a deux grenouilles deux grenouilles géantes et une espèce de petit lutin un peu comme celui que vous aviez croisé la première fois vous savez ceux qui sautent un peu partout qui tient un regard un peu un peu sadique et tu aurais dit Aspatre contre ça du coup après Gremlin il est possible que l'élémentaire ait fait plus de travail qu'autograde est-ce qu'ils ont l'air plutôt aplatis les les deux grenouilles ont quand même l'air d'être bien aplatis et il y a quand même des coups de hache sur sur les corps et le le petit lutin lui semble par contre avoir été achevé d'un coup de hache mon togra ça il a été achevé bon bah on y est parfait bon bah on se présente tu vois bien pardon oui togra c'est nous coucou coucou oh bah dis donc je m'attendais pas à vous voir ici comment ça va bah plutôt bien on vient du village ils nous ont indiqué ta direction bah on voit du coup que t'as bien suivi nos conseils peut-être bien aller retrouver tu t'es pas perdu en chemin je fais un petit détour quand même j'ai suivi un peu un peu la girouette et puis et puis effectivement une fois que je suis tombé sur sur la colonie que vous aviez visité et bah je me suis dit que j'étais pas loin donc autant faire un saut et puis bah du coup je suis là depuis j'ai toujours pour projet d'aller voir les montagnes de l'Est mais j'ai pas encore eu le temps t'as perdu ton armure aussi je vois ah ouais l'autre t'es pas très à l'aise et puis elle avait pas mal d'attaches qu'elle avait lâchées bon je l'ai bien rentabilisé quand même je suis castagné avec c'est bien c'est bien c'était fort vous voyez d'ailleurs qu'il a l'air d'en avoir connu de belles parce qu'il est couvert de contusions d'équimoses d'éraflures mais il arbore un sourire radieux comme comme vous l'avez rarement vu arboré ou du moins la dernière fois que vous l'avez vu comme ça c'était quand effectivement il était avec son son baluchon à partir joyeusement à l'aventure je l'imagine sourire de pas toutes ses dents genre c'est pas loin d'être ça il a la barbe qui est moitié coupée d'un côté enfin c'est c'est la bonne mine en tout cas il a un peu roots et avoir une bonne mine pour un nain c'est important je vais reconnaître ton humour et vous êtes venu nous aider c'est vrai on a traîné un peu les gens au village étaient inquiets donc comme nous on va dans cette direction on s'est dit qu'on allait vous aider et Dremlin n'est pas très rapide parfois donc du coup ça prend un petit peu de temps mais il est efficace hein Dremlin aïe j'ai mal je le tape pas le tape pas oui Dremlin répond dans la langue élémentaire et que vous voyez Togra qui se tourne il fait ouais il arrête pas de dire ça qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit tu comprends il est en train de dire qu'on a encore du boulot et qu'il y en a encore à rattraper oh tu parles élémentaire j'ai quelques notions vous savez passer un peu de temps dans les mines impressionnant c'est sûr après par contre je sais pas le parler je sais que le comprendre oui c'est compliqué il faut apprendre à rouler vachement la langue et tout je sais que l'herboriste mûri elle a essayé de m'apprendre un peu mais je suis pas patient ça doit être de famille ça m'étonne de toi quoi ? ah bon bah vu que vous êtes là je vous laisserai bien prendre leur lait parce que il faudrait quand même qu'on retourne là-bas pour aller aider à protéger le village quand même parce que justement pour protéger le village il faut détruire la source qui vient emmerder le village et la source ils vont vers la source c'est ça le problème vous en savez peut-être plus que nous ça dit exactement on sait qu'il y a un personne vous rentrez tous les deux après une fois qu'on aura trouvé les kidnappés nous on a d'autres plans on pourra pas les raccompagner jusqu'au village donc peut-être renvoyer Dremlin et puis Togra tu restes avec nous et puis une fois qu'on les a retrouvés tu les raccompagnes on peut garder le monteur il y avait des gamins ils touchaient à ton armure au village ils peuvent ils ne servent plus à rien c'est bon il n'y a pas d'ennemis on vient de faire le chemin il n'y a rien il peut rentrer tout seul non c'est pas faux c'est vrai que ils pourront pas ils pourront pas revenir tout seul sinon bon effectivement Dremlin tu retournes au village et puis l'élémentaire bon ok et il commence à se retourner lentement et à partir et vous voyez un Togra qui récupère un espèce de gros sac qui a l'air d'être son gros sac de voyage peut-être un petit peu allégé parce qu'il a l'air d'avoir laissé quelques trucs quand même à la cabane du village il passe derrière son épaule il fait bon allez je suis prêt il peut passer ça à Annelette si tu veux ah oui pratique vous avez acheté un âne c'est pratique ça on va acheter un riflet en quelque sorte en quelque sorte il disparaîtra dans quelque temps c'est magique tu verras c'est magique mais c'est pratique c'est plus tard c'est 6h c'est 6h ouais c'est plus long c'est 6h c'est 6h ça va donc on va vous alléger pendant un bon bout de temps clairement tu suivez une piste du coup ? oui regardez là par terre alors bon là ça c'est les traces de Dremlin il a un peu écrasé certaines pistes voilà c'est ce que j'allais dire parfois il est un peu gour mais bon et donc regardez là il y a des petites traces au sol et effectivement quand vous regardez c'est plutôt le grâle d'inspecteur avec son fameux élémentaire mon cher Dremlin qu'est-ce qu'on s'amuse JPP la JPP TV il vous montre au sol des espèces de petites traces de pas effectivement toutes petites la taille plus petite que les pieds de Mibi ou de Mayal c'est effectivement la taille des pieds de lutin et au milieu desquels se distinguent quelques traces de pas de taille humaine on avait déjà vu ça à ton village je crois Mibi non ? oui ils sont passés pas très loin en fait sur la route là vous avez dû croiser ces traces là on remonte on remonte la piste de toute façon donc c'est normal oui bah oui il y a bien des humains impliqués dans cette affaire oui alors je pense que ils ont été enlevés oui ils sont pas ah mais non c'est les humains je suis là j'ai oublié moi j'allais pour Castaner le n'inspecteur là j'avais oublié j'ai oublié le but de notre quête je sais que parfois t'étais pas très vif mais c'était généralement quand t'avais un coup dans le nez elle de baf c'est vrai qu'on a pas combattu depuis quelques ah bah si on a combattu il y a pas très longtemps en plus c'est pour ça j'ai justement un coup dans le nez je m'en suis pris ah non littéralement si ça vous va on peut y aller oui bah oui à nous aussi ne perdons pas plus de temps très bien et donc vous prenez la route vous voyez que Togra prend même la direction qui oui c'est par là et qui commence à marcher fièrement dans cette direction en suivant les traces suivi d'assez près par par Pawen qui est toujours en train de suivre les petits pas par terre à l'affût et la suite au prochain épisode oh distance oh my god et oui on va faire la suite au prochain épisode effectivement vous avez retrouvé Togra le fameux Togra l'élémentaire et l'élémentaire pour les otages la suite au prochain épisode donc rappelez-vous notez-le dans votre agenda que à la fin du mois de juin le 25 juin le samedi soir vous aurez l'heure qui vous sera indiquée sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et bien vous pourrez retrouver le tout dernier épisode en live des dessins jetés en attendant nous il nous reste encore deux autres épisodes avant cela on va tourner ça juste après nous on va connaître la suite tout de suite pour vous malheureusement il faudra attendre encore une semaine à moins que à moins que vous n'ayez souscrit au Tipeee pour pouvoir accéder plus rapidement aux épisodes la moula ça ralasse ça nous soutient effectivement on adresse d'ailleurs un chaleureux remerciement à nos tipeurs qui nous permettent via leur leur tip de financer les cartes que je réalise et d'également payer nos divers abonnements pour la musique sur Epidemic Sound par exemple ou encore notre abonnement pour vous poster aussi des épisodes en podcast sur ce rappelez-vous et pensez bien à commenter liker vous abonner et partager prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dessins enjeter on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 38 à bientôt ciao ciao bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada